Le mois de Ramadan est si spécial et nous devons tirer un maximum de profit de ce mois. Il ne s'agit pas seulement de rester loin de la nourriture et des boissons, mais il s'agit également de purifier notre âme. Alors discutons d'histoire morale afin d'illuminer notre âme. Aujourd'hui, nous apprendrons à propos de l'importance du partage. L'histoire suivante se trouve dans le Saint-Coran. Il était une fois un homme très riche et pieux. Il avait un grand jardin rempli d'arbres verts ayant des fruits délicieux. Au moment de la récolte des fruits, cet homme riche avait l'habitude de distribuer quelques fruits parmi les personnes pauvres qui venaient au jardin chaque saison pour récupérer leur part. Allah subhanahu wa ta'ala aimait beaucoup cet acte de charité. Cet homme avait plusieurs fils qui n'étaient pas aussi pieux que lui. Quand leur père est décédé, ils ont mis en place un plan et ils se sont dit que leur père n'était pas un homme sage. Ils n'aimaient pas cette habitude de leur père de distribuer certains fruits aux pauvres. Ils trouvaient que tous leurs efforts seraient vains si les pauvres avaient leur part. L'un des fils a suggéré de récupérer tous les fruits durant la nuit et de nettoyer le jardin avant l'aube pour que personne ne puisse venir réclamer sa part. Tout le monde était d'accord avec cette suggestion. Allah est le plus puissant. Alors que les quatre frères sont allés dormir pour pouvoir se réveiller tôt le lendemain matin afin de récolter tous les fruits mûrs, le jardin a été incendié durant la nuit et a été entièrement brûlé pendant qu'il dormait. Le matin, alors qu'ils se dirigeaient vers le jardin, ils ne savaient pas qu'Allah avait détruit le jardin. Aussi, quand ils sont arrivés là-bas, ils n'arrivaient pas à croire que c'était leur jardin. Toutefois, ils se sont rapidement rendus compte de ce qui s'était passé et ils se sont mis à pleurer. Nous nous sommes vraiment égarés et nous sommes maintenant privés des fruits, a déclaré l'un d'entre eux. Est-ce que je ne vous ai pas dit de glorifier Allah ? Il leur avait averti plutôt à propos de cet acte en expliquant à ses frères que c'est Allah seul qui pouvait augmenter leurs fruits s'ils en donnaient un peu en charité. Ils regrettaient tous les quatre leurs mauvais actes. Ils nous lançaient. Gloire à notre Seigneur ! Nous nous sommes vraiment égarés. Nous avons en effet mal agi. Ils ont tous supplié Allah de les pardonner et se sont dit « Nous espérons qu'Allah nous donnera un meilleur jardin en échange de celui-ci. » Nous nous tournons en effet vers Allah pour qu'il nous pardonne. De cette histoire, nous apprenons qu'Allah aime beaucoup que nous partageons avec les autres. Alors que certains d'entre nous avons faim uniquement durant le mois de l'homme aban, il y a beaucoup d'autres personnes qui sont affamées chaque jour. Soyons plus généreux et aidons ceux qui sont dans le besoin. Allah a promis de nous récompenser bien plus que ce que nous donnerons. J'espère qu'aujourd'hui, vous avez tous appris à propos de l'importance du partage. Je vous retrouve la prochaine fois pour une autre histoire, Inch'Allah. Wassalamu alaikum. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501